Le prince arrive à dévoiler ses mémoires le 10 janvier 2023. Le duc de Sussex aurait demandé à ses amis et ex-copines de témoigner dans ses mémoires. Il leur aurait également confié qu'il serait fou de rage s'il apprenait qu'il avait dévoilé des informations dans la presse plus que quelques mois avant de découvrir le livre qui fait trembler la famille royale britannique. Le 10 janvier 2023, le prince arrive à en effet publier ses mémoires. Un livre écrit avec une honnêteté cruée et sans faille, selon son éditeur. Rien que le titre de l'ouvrage annonce déjà la couleur. Le duc de Sussex a en effet choisi de l'intitulé Spare, comprendre de rechange, un clin d'œil à sa position dans la succession au trône britannique. Et pour enrichir les 400 pages de son livre, le mari de Meghan Markle aurait demandé à ses amis et ex-copines de témoigner. Une source a ainsi déclaré au son que le prince Harry avait demandé à ses amis de parler à son nègre, Junior Moiringer. Cependant, la plupart d'entre eux auraient été stupéfaits par cette demande et auraient poliment refusé. Ironie du sort, le duc de Sussex aurait indiqué à ses personnes qu'il serait très énervé s'il apprenait qu'elle s'était confiée à la presse pour divulguer certaines informations. Le roi Charles III pourrait prendre une décision radicale si, pour l'heure, les sujets abordés dans les mémoires du prince Harry sont tenus secrets, quelques brides ont été dévoilées. Les éditeurs de l'ouvrage ont notamment indiqué qu'ils n'hésiteraient pas à aborder des sujets sensibles, tels que la décision de la famille de l'encourager, avec son frère le prince William, à marcher derrière le cercueil de leur mère Diana. Le duc de Sussex pourrait également révéler quels membres de la monarchie auraient fait un commentaire raciste sur la couleur de peau de son fils Archie ou mettre en lumière sa relation tendue avec son père et ses moments troublés avec William. Alors que les mémoires du prince Harry étaient d'abord décrites comme une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante, la promotion d'aujourd'hui les résume comme un voyage personnel du traumatisme à la guérison. Avec son honnêteté brute et inébranlable, Sper est une publication historique pleine de perspicacité, de révélations, d'auto-examens et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l'amour sur le chagrin, a précisé la maison d'édition dans son communiqué de presse. Avec ce livre, la famille royale craint que le prince Harry ne règle une nouvelle fois ses comptes avec ses membres et l'institution globalement. Et si les attaques contre la monarchie sont trop violentes, le roi Charles III pourrait prendre une décision radicale. En effet, selon l'auteur Tom Bohr, le monarque pourrait décider de retirer les titres d'Harry et de Meghan en représailles pour avoir fait le malin avec ses mémoires. Mais il pourrait aussi faire le choix de retirer ceux de leurs enfants, Archie et Lily Bay. Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Si si est-il aussi grave que je le pense, alors Harry et Meghan sont devenus des voyous, a confié Tom Bohr aux Sun. Les mémoires explosives du prince Harry sont déjà disponibles en précommande. Son livre sera disponible en anglais et sera également publié dans 15 langues supplémentaires, dont le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada